bonjour à tous j'espère que vous allez bien on parle aujourd'hui de la tendinite au niveau de l'épaule un tendon déjà qu'est ce que c'est c'est la structure qui va relier le muscle à l'os c'est donc un petit peu important la tendinite de l'épaule elle concerne malheureusement beaucoup de monde elle peut faire parfois très mal peut être un peu longue et peut gêner dans la vie quotidienne comment ça se manifeste évidemment ça fait mal on va avoir souvent ce qu'on rencontre le plus souvent une douleur donc au niveau de l'épaule et quand il s'agit de la tendinite de la coiffe des rotateurs peut même avoir une douleur qui remonte vraiment au niveau du cou au niveau des trapèzes et qui peut aussi redescendre dans le bras donc on a vraiment l'impression de totalement être une douleur vraiment sur le côté qui est concerné et bien on pense aux personnes qui ont fait un effort physique intense excessif qu'il s'agisse du sport ou du port de charge vraiment beaucoup trop lourd le tout sans échauffement la totale on pense aussi aux personnes qui vont faire des gestes répétés successifs dans le cadre de leur travail ou dans le cas de leur loisir on peut penser au jardinage aux pianistes aux personnes qui font du tricot ou qui dans le cadre de leur travail tapote sur un ordinateur et donc ça tout ça ça rentre dans le cadre effectivement parfois des troubles musculosquelettiques quand c'est dans le cadre du travail donc toujours penser à faire un petit échauffement avant de vous y mettre ça ne fait jamais de mal qu'est ce qu'on peut faire donc pour prévenir évidemment on va penser à l'échauffement bonne position déjà pour essayer de limiter l'apparition de cette tendinite comment ça se manifeste on l'a dit c'est vraiment une douleur qui s'installe au début elle va être vraiment dans le cadre de certains mouvements et puis après si on la laisse un petit peu sans trop s'occuper de cette tendinite et bien la douleur peut s'installer et être un peu plus permanente qu'est ce qu'on peut faire donc quand on a une tendinite plusieurs choses déjà pour soulager la douleur évidemment on y pense d'abord en premier lieu on n'a plus envie d'avoir mal on peut appliquer du froid c'est vraiment une méthode complètement naturel et qui n'engage pas à grand chose on met du froid alors jamais en contact direct on embobine la compresse ou le pack de froid dans un linge mouillé qu'on applique directement sur la douleur ça va un peu l'anesthésier ça fait du bien il ya les fameux massages avec un gel anti inflammatoire on peut les conseiller aussi ça fait du bien ça va bien soulager la douleur je pense notamment au kétome donc au kétoprofène ou au voltaren que tout le monde connaît ou diclofenac pour ses versions génériques attention au kétoprofène je le redis et je le répète le kétoprofène en application locale ne supporte pas le soleil il est extrêmement photosensibilisant pas de soleil jamais avec du kétoprofène en pommade on met un nabie on se couvre on se met à l'ombre et jusqu'à 15 jours après l'arrêt du traitement je tenais à faire cette parenthèse extrêmement importante donc le gel on fait un massage on applique du froid on peut prendre également du paracétamol en comprimé les anti inflammatoires par voie orale ne démontre pas une efficacité notamment et toute façon dans ces cas là je vous conseille vivement si vous en êtes là d'aller consulter votre médecin on pense également à mettre forcément l'épaule au repos mais pas totalement au repos il ne convient pas de l'immobiliser complètement cette épaule il va falloir continuer de faire des mouvements mais pas des mouvements qui font mal il faut aussi faire attention quand on a mal quelque part on va se contracter c'est ce qu'on observe souvent chez les gens qui ont une tendinite c'est du coup contracter le cou et ça ne fait qu'empirer la douleur donc pensez à essayer de vous décontracter un maximum de continuer de mobiliser cette épaule en faisant une activité physique douce ou adapté que votre médecin ou votre kiné pourront vous conseiller d'ailleurs mais surtout pas une immobilisation totale c'est important enfin je le dis souvent la prise de magnésium c'est pas miraculeux vous conseille quelque chose qui va tout résoudre en revanche la prise de magnésium peut tout de même contribuer à résoudre un petit peu et à diminuer la douleur au niveau de la tendinite mais également au niveau des autres muscles et tendons comme d'habit posez nous toutes vos questions en vous connectant sur le site la santé point net n'hésitez pas à nous donner vos commentaires à nous poser vos questions et à nous solliciter pour d'autres sujets qui pourraient vous intéresser à très bientôt bye bye